Alors, 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 qu'est-ce que je pense de cette petite Nintendo Switch ? J'ai hésité à faire une vidéo. Déjà, je voulais faire une vidéo réaction au trailer. Et puis, je me suis dit, non, je vais laisser un petit peu l'eau couler sous les ponts, laisser un petit peu de news paraître, et je pense que j'ai bien fait. Là, je suis rentré tout juste du boulot, j'ai regardé les news, et j'ai vu quelques petites pépites sympas, des choses que je savais déjà, ou du moins que je me doutais. Alors, déjà, la Switch. Pour ceux qui ne savent pas, mais rapidement, je ne vais pas expliquer pendant des heures, la Switch, c'est la nouvelle console de Nintendo qui sortira en mars 2017 et qui vous permettra de jouer n'importe où, comme une console portable, et autant chez vous, sur une télé normale. Et là, vous allez me dire, mais alors, mais comment ça marche ? Moi, je me suis pas mal posé la question. Pendant quelques minutes après avoir vu le trailer, je me suis dit, mais comment est-ce que ça marche tout ça ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Mais c'est cette simplicité qui va desservir la Nintendo Switch. Je suis désolé. Non, attendez, non, non. Elle va la desservir sur un point, mais... Oh, c'est Nintendo. Donc, bref, je vais être un peu plus clair. Ça marche parce que ce sont des cartouches, tout comme la 3DS. Voilà, c'est une console portable. La Nintendo Switch. Eh, tout le monde, qu'on soit d'accord. La Nintendo Switch, ok, c'est une console portable. J'ai vu une news qui disait que justement, ce n'était pas le socle, la console, mais bel et bien le pad. Et c'est dans le pad que tu mets la cartouche. Et là, tu joues comme un peu avec une console portable, quoi. Sauf qu'en fait, tu n'as pas une petite console portable, tu as un gamepad dans les mains. C'est tout. Un gamepad avec des trucs qui se détachent, je ne sais plus comment ça s'appelle, des joy-con. Et pour jouer sur la télé, c'est tout simple. En fait, vous allez la mettre sur le socle. Le socle qui sera, à mon avis, tout simplement connecté à un secteur et à votre télé. Et puis, voilà, après, vous jouerez comme n'importe quelle console. Bref. Mais là où j'ai dit que ça va desservir la console, et c'est là où je ne comprends pas les personnes qui disent qu'elle sera aussi puissante qu'une PS4 ou qu'il va y avoir des jeux de fous qui vont tourner dessus. Mais non, 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 je suis désolé. Ou alors, attendez, attendez, attendez. S'ils y arrivent, alors respect, respect Nintendo. Mais ce ne sera pas le cas. Mais non, comment vous voulez avoir une console qui vous pouvez jouer partout avec et espérer quelque chose de parfait techniquement ou au moins d'aussi bon qu'une PS4 et une One ? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou du moins pas aujourd'hui. Ce sera possible dans 10 ans. Mais pas aujourd'hui. Regardez les consoles portables actuelles. Regardez ce que font les 3DS. C'est bien ce qu'elles font. J'ai du mal à me dire que c'est possible qu'elles soient aussi puissantes ou du moins même qu'elles se rapprochent d'une PS4. Ce n'est même pas mon avis. Je ne vous donne pas mon avis. Je vous dis simplement que ce n'est pas possible. Donc, les jeux qui seront dessus, ce seront des jeux Nintendo. Et les jeux Nintendo, ce sont quoi ? Ce sont des jeux qui mettent en avant le gameplay. Et non, la technique. J'espère que vous avez vraiment ça dans le crâne. Parce que si vous attendez à des jeux techniquement fous, vous allez être déçus. Mais vraiment. C'est Nintendo, les gars. Ce n'est pas Sony. Ce n'est pas Microsoft. C'est Nintendo. Et Nintendo, on voit déjà depuis la Wii. Depuis la Wii. Le virage qu'ils ont pris. La Gamecube pouvait encore concurrencer les autres. Parce qu'elle était puissante. Même des fois, elle les dépassait. Mais je suis désolé. A partir de la Wii, c'est fini. On n'a plus des jeux techniquement incroyables. Nintendo s'est détaché. Ils étaient encore alignés avec la sortie des nouvelles consoles. Mais là maintenant, surtout avec la Switch, Nintendo a brisé tout ça. Ça avait déjà commencé avec la Wii U. Mais déjà, ils ont cassé le rythme. Alors, ce n'est pas un mal. Je ne dis pas que c'est nul ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ils font bien ce qu'ils veulent. Mais déjà, il y a ça. Ils cassent le rythme. Mais en plus, il faut vraiment avoir dans le crâne que Nintendo, c'est gameplay avant tout. C'est je vise un public d'enfants et je ne mets pas la technique au premier de ma liste. C'est ça. Et une fois que tu sais ça, une fois que tu l'as intégré, c'est bon, ça passe. La Nintendo Switch, c'est une console superbe. C'est très bien. C'est une console. Tu peux jouer sur ta télé. Tu peux l'amener ailleurs où tu veux, comme tu veux. C'est cool. Non, franchement, je n'ai rien contre cette console. Vraiment. Je dis juste que pour les personnes, plutôt comme moi qui recherche des jeux très travaillés techniquement, très poussés et qui ont du mal aujourd'hui avec les jeux un petit peu enfantins, même s'il y en a toujours qui sont très intéressants, quel que soit l'âge, eh bien, c'est difficilement une console vers laquelle je vais me porter. Mais ça, c'est un point de vue personnel. En fait, ça dépend de ce que vous aimez, de quel genre de jeu vidéo vous aimez jouer, tout simplement. Si vous aimez l'univers Nintendo, vous allez surkiffer la console. Elle est super bien pour ça. Vous pouvez jouer n'importe où. Vous allez me dire, mais une 3DS, ça fait déjà ça. Oui, c'est vrai. Elle a quelques petits atouts en plus. Et pour les passer en revue, on va faire quelque chose de simple. On va se revisionner. Alors, très rapide, je ferai des coupures. On va se revisionner le trailer. Et puis, je vais faire des pauses à chaque fois que j'aurai quelque chose à dire. Dès qu'il y aura un élément que je n'ai pas encore parlé de l'Intendo Switch. J'en pense à quelques-uns dans la tête, mais je vais plutôt en parler en visionnant le trailer. Mais là, je voulais vraiment vous donner mon avis global et rapide sur la Nintendo Switch en premier lieu. Pour résumer, la Nintendo Switch, c'est une console très bien. Elle innove, elle ose. Ils ont osé faire quelque chose qu'on a encore pratiquement jamais vu. Si on pousse le bouchon assez loin, on se dit que finalement, c'est une 3DS améliorée. Oui, c'est ça. Mais elle a des petits atouts qui font que... Allez, c'est quand même une console à part entière et elle a des atouts intéressants. Malgré tout, sa limite sera sa technique. Elle aura certainement d'autres. Je pense à quelques petites choses comme Cepad, tout ça, pour jouer. On va voir ça avec le trailer. Mais elle aura des limites. Mais bon, voilà. Après, ça dépendra du type de joueur que vous êtes. Si vous êtes un joueur plutôt axé technique, ce n'est pas la console qu'il vous faut. Et si vous préférez le gameplay ou vous êtes vraiment à fond dans l'univers de Nintendo, je trouve que Nintendo a fait un truc super. En revanche, voilà. Tiens, heureusement que j'y pense. Il y a quelques news que j'ai vues. Je vais les aborder très rapidement. Déjà, on a vu dans le trailer des vidéos de gameplay de Skyrim. Skyrim n'est pas encore confirmé. Il y a beaucoup de jeux, j'ai vu, qui ne sont pas encore confirmés. J'ai vu qu'un développeur PS4 serait prêt à travailler pour le Nintendo Switch. Le web s'enflamme. Crois que la Nintendo Switch est aussi puissante qu'une PS4. Mais héo, à mon avis, c'est un développeur indépendant, c'est tout. Ne croyez pas que c'est le gars de Watch Dogs, c'est Ubisoft, qui va dire « Ouais, on va développer pour Nintendo Switch ». Ou alors, oui, ils le peuvent. En faisant quoi ? En faisant un Rayman. Bon, bref. Vous m'avez compris. Autre chose aussi, qui là, par contre, m'a extrêmement déçu, mais vraiment très déçu, c'est que la Nintendo Switch ne pourra pas accepter de disques. Bon, là, on s'en fout. Mais elle ne pourra pas accepter de cartouches de 3DS. Ça fait mal, ça, non ? Enfin, ça aurait été bien. Bon, après, vous allez me dire « Oui, l'écran, il est assez grand. » Ça nécessiterait toute une adaptation des jeux. Peut-être au niveau de leur résolution, ça ferait des trucs tout pixelisés, ça ne ferait pas pro. Mais dans ce cas, ils peuvent se rattraper. S'ils disent, mais alors là, ce serait complètement commercial, s'ils disent « On va sortir la Nintendo DS Switch ». Je prévois le futur. Et ce seront des cartouches de 3DS. Enfin, je veux dire, la suite de la DS, quoi. On va dire, d'accord ? Ce sera la suite de la Nintendo DS avec des cartouches adaptables sur la Nintendo Switch. Donc, il y aura toujours ces deux consoles détachées avec des jeux, on va dire, pas plus bas de gamme, mais des jeux propres à la DS qu'on pourra jouer quand même sur la Nintendo Switch. Après, je ne sais pas s'ils permettront qu'on puisse y jouer directement sur la télé. Parce que là, encore, une autre fois, la résolution, les pixels, ce sera très moche. Mais je me dis que ce n'est pas impossible. En tout cas, en l'état actuel, on ne peut pas. On ne peut pas, elle n'est pas rétro-compatible. Il y a peut-être juste un moyen pour qu'elle soit rétro-compatible, c'est l'achat des jeux via le e-shop. Mais qui veut racheter des jeux alors qu'ils les ont déjà sur leur Nintendo Wii U ou DS ? Bref, on va regarder le trailer rapidement. Je vais réagir à quelques petites choses que j'ai oubliées. Et puis, voilà, on s'en arrêtera là. Allez, le trailer, c'est parti. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Au début, je voyais le mec qui allait aller dans l'avion. Je me suis dit, il va jouer comme n'importe quelle déesse qu'il a dans les mains. Et il va jouer. Là, je vois, il pose de la machine. Je dis, OK, il va jouer avec ça posé. Je dis, bon, déjà, j'ai vu le petit socle derrière qu'on puisse la poser. C'est cool. Je me suis dit, il va se regarder un film dessus. On peut... Bon. Et puis, après, je vois qu'il détache les machins. Il a son casque sans fil. Il a ses deux petites Wiimotes, ses Joy-Con dans les mains. Et il joue à distance comme ça. Ça, par contre, c'est peut-être le truc qui a retenu le plus mon attention dans le trailer. Pourtant, il y en a des choses. Mais ce truc-là, je le trouve tout simplement trop classe. Après, c'est des petits machins. Je ne sais pas si ce sera extrêmement agréable à jouer avec. Mais ça a le mérite d'être putain de classe. J'ai vraiment adoré ça. Allez, on poursuit. Ça, par contre, ça va être la merde. Ça, ça va être la grosse merde. Regardez. Alors déjà, quand on nous disait qu'on pouvait jouer à Mario Kart avec les Wiimotes. Déjà, c'était Rikiki. Et puis, bon, ce n'était pas très agréable à jouer. Maintenant, ça va être la même chose. Sauf que ça va être des Wiimotes modèle réduit. Donc, OK. Grâce à ça, on peut jouer n'importe où. Je suis d'accord. Mais alors, au niveau de la maniabilité, au niveau du plaisir de jeu avec la toute petite manette dans les mains, je peux vous dire que vous devez déjà de 1, avoir aimé jouer comme ça. Et puis, de 2, avoir des petits doigts, des petites mains. Parce que là, à mon avis, ce ne sera pas tout le monde qui pourra jouer comme ça. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ça, par contre, c'est peut-être le truc qui m'a le plus déçu, qui m'a le plus me fait dire que ça ne va pas être très agréable pour jouer. Je trouve juste cette image cool parce que ça montre, en fait, l'évolution du jeu à multijoueur. Avant, on avait l'image, quand on parlait de jeu en LAN à l'époque, de méga pièces avec plein d'ordinateurs, des fils de partout, des serveurs, des trucs qui tournent et tout. Et puis là, les petits geeks devant leur écran dans le noir. Et là, on passe à un truc où tu as plusieurs personnes qui jouent en même temps, dehors, en plein air, avec aucun fil. Et deux petits écrans comme ça, posés les uns dos à l'autre. Et ils sont là, à quatre, à jouer sur des petits écrans comme ça, dehors, en pleine nature, n'importe où. Et rien que ça, ça, c'est classe. Bon voilà, finalement, je n'avais pas loupé grand-chose. Ce que je retiens, c'est justement ce truc-là où tu peux jouer comme ça à distance avec tes deux petits trucs. Tu peux poser ton écran tranquille, au moins, ils ne t'encombrent pas. Et puis, je trouve que c'est classe. Je sais, je le dis souvent, mais j'aime bien cet aspect-là, vraiment. Et par contre, l'autre truc qui est un petit peu plus bizarre, ce sera de jouer à Mario Kart ou à des jeux importants sur des espèces de petits machins comme ça. Mais bon, voilà, le concept est intéressant. Le concept est original. Nintendo a osé. J'ai vu quand même leur action qui avait augmenté juste avant l'annonce de la, j'allais dire la NX, mais non, la Nintendo Switch, et qui a malheureusement énormément rechuté aujourd'hui. Bon, on verra ce que ça donnera. Mais à mon avis, c'est surtout à cause de son prix, puisqu'on ne le sait pas encore réellement maintenant, mais je crois qu'elle sera vendue à 350 euros, voire même 400. Non, allez, je pense 350 quand même. Mais ah non, 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 c'était ça, c'était 350 dollars. Ce qu'ils faisaient, je crois qu'ils avaient converti rapidement, et ça faisait 400 euros. Donc ça fait super cher. C'est monstrueux. Pour moi, c'est comme quand Sony avait vendu sa PS3 600 euros. Voilà, je vous le dis. Et si ça reste comme ça, c'est un flop. Il faudrait qu'elle soit à 250 euros. Vraiment pas plus. Enfin bref, on aura plus de précisions. Je suis quand même, allez, on va dire assez certain que Nintendo va nous annoncer des bonnes choses par rapport peut-être au petit bémol que j'ai cité. A voir. Ou alors peut-être qu'on sera encore déçus, comme avec la Wii U, parce qu'on va apprendre petit à petit des choses. Oui, mais lui, il ne travaille pas pour la Nintendo Switch. Il y aura ça en moins, ça qui n'ira pas. Tel éditeur qui abonne, on aura le projet. Enfin bref, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Je ne suis pas encore totalement confiant. Non, pas du tout. Personnellement, je ne pense pas me la prendre. Ou du moins pas tout de suite. Je n'en vois pas l'utilité. Déjà, je ne suis pas compatible avec les DS. Bon, c'est normal, vous allez me dire. Sinon, il n'y aura plus d'achat de DS. Mais oui, mais... Ça se veut une console Switch polyvalente et tout ça. Mais il y a des limites. Il y a un peu trop de limites par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. C'est une petite déception à ce niveau-là. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas trop Nintendo, moi, à la base. J'aime bien ce qu'ils font. Mais voilà, je ne suis pas un énorme gamer de Nintendo. Donc, en fait, je n'attendais rien. Je n'attendais absolument rien d'eux. Donc, je ne suis ni content, ni déçu. Je ne fais que juger de manière la plus objective possible l'information que j'ai reçue hier. C'est tout. Bon, voilà, vous avez mon avis. Et faites-vous le vôtre, maintenant, en fonction du type de joueur que vous êtes. Et puis, vous verrez bien si en mars 2017, vous la procurerez. Allez, retournez-vous à vos occupations. Et ciao à tous.